C'est des souvenirs qui sont gravés et qui me font aller de l'avant aussi quand j'ai des moments moins bien et des moments où je peux perdre un peu confiance. Je me raccroche à ces moments-là, à ces moments en Afrique du Sud, à ces courriers de Gary Player et à toutes les victoires que j'ai emportées sur le Tour. Grand souvenir, très grand souvenir. Un de mes plus beaux souvenirs de ma carrière de golfeur tout simplement. On a vécu un grand moment avec mes collègues de jeu, Eric Chaudouet et Raphaël Picholi. Et puis là, sur la photo avec le capitaine Bernard Cazenave, avec qui je suis resté également très proche. En se remémorant ce championnat du monde, on aura toujours un très grand souvenir de partage, de bonheur, avec cette médaille d'argent autour du coup. On a une belle photo qui représente en plus avec le coq sur le cœur. Moi, tout ce que j'aime. Jouer pour son pays et jouer pour son pays aux championnats du monde, c'est le Graal. Forcément, un de mes plus grands souvenirs, ma première victoire sur le Tour européen à Mallorque en 2007. Deux ans auparavant, je rate d'un point le cut sur cet Open-là. Je ne garde pas ma carte pour ma première saison sur le Tour européen. Quelque chose de dur à digérer et deux ans après, j'arrive à conjurer le sort sur ce tournoi-là et remporter mon premier tournoi. Ça confirmait que j'avais le niveau pour remporter un tournoi sur le Tour et j'avais vraiment soif d'en gagner plus. Donc, première grosse étape et grand souvenir. Là, je vois le beau trophée que je tiens entre mes mains. J'ai vraiment joué un très bon golf et je me suis retrouvé en tête après trois tours de manière naturelle, entre guillemets, parce que je jouais très bien. Après, sur le dernier tour, je vis des moments un peu en dents de scie. Je ne démarre pas bien, donc je perds la tête après neuf trous. J'ai un coup au 10, un de mes coups qui tape la tête d'un spectateur. J'ai l'impression que tout m'échappe et que tout tourne vraiment entre guillemets mayonnaise. Heureusement, la personne est prise tout de suite par le service médical du Tour européen, me rassure quelques minutes après en me disant qu'il a eu mal, mais il n'y a pas de grosse séquelle, ce n'est pas trop grave. Donc, heureusement, à la suite de ce trou-là, je suis quand même rassuré. Mais ça a été peut-être un électrochoc aussi à ce moment-là, qui me fait prendre conscience que je peux encore renverser cette tendance-là. Et que même si tous les feux, justement, sont loin d'être au vert sur ce début du quatrième tour et que tout tourne mal, on va dire, entre guillemets, je me dis à ce moment-là, je vais chercher les ressources en moi pour aller chercher cette victoire. Je vois que je suis là maintenant, à partir du 10, je crois que je suis à deux ou trois coups de la tête, alors que j'avais trois points d'avance en début du dernier tour. Et je me dis qu'avec moins 4 sur le retour, j'ai des chances d'aller décrocher la victoire. Et en fait, c'est ce que je réussis à faire, à réenchaîner les birdies, à faire moins 4 sur le retour et à aller chercher le play-off. Donc, avec Alistair Forsyth et David Howell. Voilà, et j'arrive à en tenir au bout après deux trous de play-off. Et donc, ça a été un grand moment parce que je suis passé par toutes les étapes, toutes les émotions dans ce tournoi et dans ce dernier tour. Et à la suite, en plus, je reçois un message, un autre courrier de Gary Player, où il me dit qu'il a suivi le tournoi à la télé, qu'il a vu ma remontée sur le dernier tour au Portugal. Et voilà, qu'il me félicite grandement pour cette victoire-là. C'était très fort. 2009. Je pense reconnaître les arbres de Hong Kong. C'est difficile de sortir une victoire parmi d'autres, mais c'est bien évidemment une de mes plus belles. Tout de suite, j'ai bien démarré le tournoi. J'étais dans les clous et mes objectifs de score étaient vraiment précis en tête. Pourtant, j'avais quelques collègues costauds à mes trousses, dont Rory McElroy, qui finit juste derrière moi. Mais en fait, je suis resté concentré sur mon jeu. Je suis resté concentré sur le score que j'avais en tête pour garder cet avantage et remporter le tournoi. Et je m'étais dit qu'un score de au moins de moins 3 sur ce dernier tour devait me donner la victoire. En tout cas, j'avais 90% de chance de l'emporter. Donc, je suis resté vraiment concentré sur ce que j'avais à faire. Ce jour-là, c'était l'anniversaire de ma mère. Plein de choses se sont réunies, je me dis que ça peut être un magnifique cadeau anniversaire pour elle. Et j'arrive à soulever les trophées. Et ça a été, pour moi, un beau clin d'œil pour elle. Et un moment fort pour moi, parce que même si je leur dis merci, peut-être pas assez, mais souvent quand même, c'est un clin d'œil supplémentaire. De pouvoir remporter un tournoi comme Hong Kong devant quelques beaux joueurs. Voilà, c'était une manière pour moi de lui dire encore plus merci. Ouais, c'est une belle photo avec une belle tenue au Pays de Galles, où je remporte mon quatrième tournoi en 2013, avec le pantalon rouge du dernier tour. C'est la tenue de mon club, du Golfe Bordelais, avec qui j'ai vécu de très grands moments en équipe, en individuel. Quelques mois auparavant, j'avais remporté le PGA France au Gol du Médoc. Et ce tournoi au PGA au Médoc, en fait, m'avait mis de bonnes images, parce que j'avais très bien terminé le dernier tour, et j'avais réussi à remporter ma deuxième victoire du PGA France. Et en fait, en arrivant sur ce tournoi au Pays de Galles, je me retrouve un petit peu dans la même situation, donc quelques mois après, et avec deux ou trois coups de retard sur Peter Eulane, il y avait Thomas Levé aussi qui était devant moi. Et en fait, en attaquant ce dernier tour, je me remémore cette victoire au Gol du Médoc, et je me fixe, une fois de plus, un objectif de score à atteindre. Et tout de suite, je démarre très bien la partie avec un eagle au trou numéro 2, au par 5, où je rentre une sortie de bunker. Et après, voilà, j'enchaîne très bien, je me retrouve en très bonne position, et sur cette fin de partie, je passe en tête à quelques trous de la fin. Et de là, je fais un ou deux coups moins bons, et je perds la tête à trois trous de la fin. Et donc, c'est Peter Eulane qui reprend la tête. Et sur ces trois trous, je rentre, on me voit, je pense au 18, en levant le point au ciel. Mes copains du tour européen français me chambent souvent à m'imiter, à faire ce point rageur en l'air et à avancer, parce que sur ces trois derniers trous, je rentre des putts de très grands putts, surtout au 18, pour l'emporter. Et Peter Eulane était derrière, il voyait à chaque fois ces putts aussi rentrer. Donc même lui, il s'en souvient encore, et il m'en a reparlé. Donc c'était plutôt sympa à ce moment-là. Oui, sympa. Avec la photo du CV Trophy, avec Nico Colsart et Gonzalo Castaño. Voilà, ça a été une grande semaine, une très grande semaine. Ça fait partie de mes plus beaux souvenirs. Pour moi, c'était un honneur vraiment de faire partie de cette équipe continentale, de jouer sur ce magnifique golf où il y avait vraiment de belles pages du golf mondial qui s'étaient écrites. Et en plus, le capitaine était Olazabal, José María Olazabal, qui est un ami et qui est pour moi un des plus grands champions qu'on ait eus dans le golf. Mon objectif, c'est de remporter tous les matchs. Et je voulais répondre présent et en faisant honneur à ce capitaine en ordre. Ça a été une semaine, une semaine magnifique à tout point de vue. Le soir, on vivait aussi de grands moments de partage. Et donc la veille du dernier tour, Thomas Björn prend la parole pour remercier évidemment Olazabal pour ce qu'il était, pour ce qu'il avait fait, ce qu'il avait accompli. Et en tout cas, dire tout le bien de lui. Et l'objectif qui était de remporter l'épreuve le lendemain. Et le clin d'œil était fait aussi à Luiten et à moi, parce que personne auparavant avait remporté cinq matchs lors de l'épreuve. Et donc on avait cette opportunité-là avec Joss Luiten de le faire le lendemain. Et donc Luiten ne le fait pas, mais moi je le fais. Je remporte mon match contre Scott Jemmysson. Je m'accroche souvent cette semaine-là parce que j'ai vécu vraiment des moments forts. Et golfiquement parlant, j'ai connu, je pense, mon meilleur niveau. Et donc j'essaye souvent de me remémorer cette semaine-là, de voir pourquoi ça a aussi bien marché, pourquoi j'étais aussi bon. Et voilà, de m'en inspirer beaucoup en tout cas. Une belle photo, magnifique. Oui, AUGMENT 2016. Depuis tout petit, je me prépare pour remporter les plus gros tournois au monde. Et là, je l'ai touché vraiment de très très près. AUGMENT, c'est un des parcours les plus difficiles au monde. L'US Open, on sait que c'est préparé de manière la plus difficile possible avec tous les meilleurs joueurs qui sont présents. Et tout de suite, je démarre très bien le tournoi. Et voilà, tout se passe bien. Et quasiment à mi-parcours du tournoi, j'ai trois coups d'avance sur Dustin Johnson. Et en fait, je me sens complètement à ma place. Parce que je n'ai pas l'impression de jouer un golf lunaire. J'ai l'impression de jouer mon golf comme je suis capable de le faire. Bien évidemment, la marche, c'est encore long. Même si à mi-parcours, on est en tête d'un US Open, rien n'est fait. On le sait tous encore plus quand on est dans le show de l'action. Mais en termes de jeu de golf et de potentiel golfique et mental, je l'ai vraiment touché du doigt. C'était une grande semaine, même si je ne termine pas à la place que j'aurais souhaité. Je termine 18e, qui est plus qu'honorable sur un majeur. Ça fait partie de mes grands souvenirs, bien évidemment. Ça augmente. Je l'ai touché du doigt. Touché du doigt le niveau que je pouvais avoir sur un majeur. Et que je rêve encore. Voilà, je rêve encore. Parce que j'ai encore 39 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada ...